On est toujours sur l'esplanade de la Place des Arts au Melting Pot. On entend dans le background, il y a Gaëlle Comtois qui parle très fort et il y a Michael Brun qui vient de performer pour nous. À côté de moi, il y a une jeune fille qui arrive de Cuba qui est venue justement pour assister à ce Melting Pot, faire partie de cette foule montréalaise diversifiée. Mais malheureusement, elle ne parle qu'espagnol. Alors c'est pas grave, on a dit qu'on allait lui dire un petit bonjour et qu'elle allait lui dire un petit bonjour au boîteaicien.com. Comment s'il s'appelle ? Me llamo Eglis, Eglis Tamayo, je suis cubana. Merci, Eglis. Et comment tu te sens ici, en Montréal, avec ce Melting Pot ? Je me sens très bien, tout est parfait, la gente est très bonne, l'ambiance est très bon, tout est parfait. Tout est parfait. Tout est très bon, très entusiasmé, tout est bon. Tu peux dire un petit peu, une parole en français pour le bottéaicien ? Ah, très bon. Très bon. J.M. Montréal, beaucoup. Très bon. Benissimo. Merci. Encantada. Un placer. Un placer. Mucho gusto. Un placer. Yardly Cavana avec le bottéaicien.com, toujours, et toujours sur l'esplanade de la Place des Arts, je me retrouve avec le groupe Freakies, qui vient de nous donner une performance. Est-ce que nous parrées ? Est-ce que nous parrées ? Est-ce que vous êtes parrées ? Alors les boys, il faut vous présenter individuellement parce que Freakies, c'est qui ? Freakies, c'est Jude Sévère, F.E.L.I. Bruno. Il faut que tu le dises un petit peu plus fort. F.E.L.I. Bruno. Et on sent laïtianité, on sent la créolité chez vous. On sent qu'il y a une force en vous qui vient des racines. J'ai senti ça tout de suite. J'avais l'impression que nous étions au carnaval. Et vous avez fait chauffer la foule. Mais dites-moi, qu'est-ce qui s'en vient pour Freakies ? Et comment ça a commencé tout ça, cette bien-aventure ? D'ailleurs, merci pour la question. On veut d'ailleurs saluer tous les gens qui écoutent Le Beauté Haïtien et qui vont regarder cette entrevue. Freakies, ça a commencé déjà depuis, je dirais, plus de 15 ans, mais officiellement plus de 4 ans. Ce qui veut dire qu'on est avant tout, F.E.L.I. et moi. Nous sommes des musiciens, des producteurs, donc nous produisons des artistes et tout ça. Donc, il est arrivé un moment où est-ce qu'on a dit, bon, on est souvent derrière la chaise. On produit de la musique pour plusieurs personnes. Mais avec le talent que Dieu nous a donné, on s'est dit que tu sais quoi, on va mettre nos têtes ensemble. Effectivement, on peut donner quelque chose de concret et aussi tracer l'exemple. Parce que le but de Freakies, si c'est bien, pour bien le mentionner, c'est qu'on est là pour ouvrir des portes. Ouvrir des portes pour les gens de notre culture, pour les gens qui viennent non seulement de Montréal, mais qui représentent aussi le drapeau haïtien, le drapeau africain. Pour nous, c'est très important. Donc, un peu comme tu as dit tout à l'heure, être connecté avec les racines, pour nous, c'est important. On a représenté fièrement, non seulement Montréal parce que nous sommes nés ici, mais on a représenté fièrement Haïti, représenté fièrement le continent africain en entier, parce que nous sommes d'origine africaine, il faut le mentionner quand même. Donc, pour nous, c'était important d'être là ce soir et de bien représenter. Ah, mon Dieu ! Et c'est ce que j'allais vous dire, on a senti, entre vous, on sent une union, on sent une connexion. On la sent quand on vous rencontre maintenant, mais on la sent sur scène. Et donc, j'imagine, quand vous vous mettez à écrire, il doit y avoir quelqu'un qui commence, l'autre qui termine. C'est un peu ça ? Un de nos slogans préférés, c'est musicalement illimité. Dans le sens où est-ce qu'une idée mène à une autre, mène à des paroles, mène à des mélodies. Des fois, on ne sait même plus où aller tellement que ça va partout. Donc, oui, on est des frères, on se connaît depuis au moins 13 ans quoi, 12-13 ans. Et puis, je te dirais, sur la scène montréalaise, on était, je pourrais dire fièrement, les premiers deux clavieristes d'origine, tu vois, qui se sont alliés pour travailler ensemble. Depuis au moins, il y a vraiment pas mal de temps quoi. Et du coup, on a toujours, on s'est toujours échangé. Lui, il y avait une force plus côté Caraïbes. Moi, j'ai une force plus côté commercial pop. On s'est dit, cette année, c'est ça. On sort, on se lance vraiment sur des projets, on écrit et on a une belle équipe aussi, il ne faut pas oublier. On ne peut jamais oublier l'équipe qui est derrière. Une équipe merveilleuse aussi. Donc, je pense que c'est, ce qui fait la force de Freakies, c'est les valeurs. C'est les valeurs. C'est tout. Beaucoup de groupes, ça fait longtemps qu'on fait ça, beaucoup de groupes travaillent ensemble, mais les valeurs, c'est la chose la plus importante. L'amour, Dieu avant tout. Amen. On sort de famille chrétienne. Shout out, mami. You already know. Belle bye, bon Dieu, bon Dieu. C'est lui qui nous a donné le talent. On est obligés, on a cette responsabilité de parler de lui et d'être fiers. On a été bénis avec ce don. Donc, pour nous, on est fiers de représenter à travers non seulement des scènes internationales, à travers Haïti. On a déjà visité plusieurs fois. Donc, pour nous, c'est important de nous mentionner. C'est bien quand même des jeunes comme vous qui sont nés ici et qui ont tellement cet engouement, cette passion de cette musique qui vient de chez nous, mais que vous la mixez à la saveur pop, à la saveur funk, à la saveur hip-hop. Exact. Et on est dans cette ambiance qui s'appelle le melting pot. Donc, je trouve ça… Ça tombe bien. Ça tombe bien. Nien n'est pas raison. Non, voilà. Freakies, c'est vraiment un melting pot. Et où est-ce qu'on va vous voir bientôt ? On va nous voir bientôt. Bon, à vrai dire, il y a le vidéoclip de Paris qui sort dans quelques jours. Donc, c'est à surveiller sur la chaîne officielle de Freakies sur YouTube. On a une playlist, il y a plusieurs contenus qui sort bientôt. Beaucoup de contenus. Beaucoup de contenus. Beaucoup de contenus. Je vais le dire avec beaucoup d'excitation. Beaucoup de contenus. YouTube, YouTube, YouTube. Ouais, YouTube. Il y a trop de chansons qui dort sur les ordinateurs. Il est temps que ça sorte. Voilà. C'est tout. Voilà. Alors, vous avez entendu les gens du beauté haïtien.com. Faut nous absuivre. Demain, c'est ça. Il faut suivre Freakies pour voir, pour les entendre, pour les voir performer. C'est ce qu'il faut faire. Il faut les encourager. Et est-ce qu'on peut acheter ces musiques ? Bien sûr. Comme Paris là, qui était superbe. Récemment, Paris est disponible sur toutes les plateformes. iTunes, Amazon, CD Baby, vraiment partout. Deezer, Google Play, Deezer, tout. Spotify ? Spotify, bien sûr. Absolument. Alors, vous n'avez aucune excuse. Si vous voulez les suivre, on vous a donné la liste. Messieurs, ça a été un plaisir. Un plaisir. Et on vous souhaite que Dieu continue de vous bénir dans tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est ça à vous. On vous aime. Souvenez-nous sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Instagram, Facebook. Youtube. Freakies Official. On va avoir beaucoup de contenu. Vrandedit. C'est quelle date Vrandedit ? Vrandedit le 21. Le 21. Suivez-nous parce qu'il y a une playlist pour nos Haïtiens, nos Antillais, sur toute la planète que vous allez pouvoir reconnecter. C'est un nouveau style. Mais c'est un style qui est très, 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 très chaud. Donc, vendredi, c'est la prochaine étape. Ensuite, pareil, le vidéoclip qui sort juste après. Donc, il y a plusieurs choses qui se passent. Deuxième single, déjà presque fini. Avec la vidéo. On a hâte, on a hâte. Donc, on a beaucoup de choses. Nous, il faut nous inviter Le Botin pour qu'on continue de vous suivre. Définitivement. Parce qu'on va vous suivre. Définitivement. On va vous encourager. On vous adore. Ah, nous aussi. Merci. Écoutez, messieurs, on vous souhaite la meilleure des chances dans cette continuité. Et continuez de faire rayonner notre musique. Et on va la faire rayonner avec un slogan. On a un slogan qui vient chez nous, on travaille beaucoup. C'est de l'or dans l'art. C'est important. C'est magnifique. Wow. De l'or dans l'art. Vous entendez ça ? Dites-nous un petit mot en créole, si vous pouvez. Ou un petit mot en français pour saluer les gens du Botin qui nous écoutent. C'est solide. Oui. Et même si vous avez le corps hybride. Mais... C'est pas un petit mot en français. Oui. Nous avons tenté, nous avons gardé, nous avons soutenu à la haïtienne. Et je remercie nous en pile pour le soutenu. Nous nous sommes soutenu à la haïtienne. Nous nous sommes soutenu à la haïtienne. Nous avons soutenu à la haïtienne. Parce que ça nous priez. C'est pour nous liés, ce n'est pas pour nous. Nous nous avons présenté fièrement un drap pour la haïtienne. Nous avons présenté fièrement une culture et une culture. Donc, j'espère que nous nous soutenons à nous. et puis merci pour l'oeuvre là déjà, merci pour prier en pile, et puis que Dieu vous bénisse. Thank you very much. Haïti, nos Haïtiens, suivez-nous. Nous, là, on fait musique pour nous, marcher avec nous, supporter nous. C'est seul ça demander. Yes. Belle bête, nous attendez ? Nous connaissons nous là, nous connaissons nous attendez, nous connaissons à suivre vous. Alors, m'dis-nous, à tout à l'heure. Yardli Kevana en compagnie de DJ Dax. DJ Dax, il faut dire ça comme ça. DJ Dax avec ce caractère. Canada's Mixtape King, Canada's Most Influential, as people know me. That's very good. Et il faut dire que DJ Dax est d'origine haïtienne. Bien sûr, haïtien. Mes deux parents sont haïtiens, j'ai été en Haïti une couple de fois. Né à Montréal, mais mes racines sont implémentées en Haïti. Et comment on a commencé dans ce domaine qui est justement la performance d'être DJ, là ? Comment ça a commencé tout ça ? Bon, ça fait déjà 20 ans que je suis DJ. Je ne suis pas très jeune, mais je suis jeune, hein ? J'ai commencé très jeune. Donc... Aïe, c'est un peu j'ai commencé très jeune. Mais moi, j'ai été... Bon, j'ai commencé petit DJ à l'école, en milieu d'après-midi, vers midi, c'est l'heure du dîner. Puis il y a un film qui m'a vraiment touché, c'était le film qui s'appelle Juice, qui avait un artiste qui est un défunt, Tupac, qui jouait dans le film. Donc, ça révèle un peu l'histoire de ma vie qui était un jeune qui voulait devenir quelqu'un dans la vie. Mais ma passion, c'est la musique. Donc, il fallait que je trouve quelque chose qui était en relief avec ça. Mais finalement, bon, j'ai travaillé, j'ai travaillé. J'avais mes grands cousins qui étaient là pour moi. J'avais des mentors qui m'ont aidé à avoir l'équipement. Parce que quand tu es DJ, surtout dans le temps, maintenant c'est facile. N'importe qui peut devenir DJ. Mais dans le temps, l'important, c'était toujours d'avoir le matériel. Donc, j'ai eu la chance d'avoir du monde qui m'a aidé. J'ai commencé et je les avais promis que j'allais réussir. Et c'est ce qui se produit. Et la réussite à Montréal, dans ce milieu, parce qu'il y a beaucoup de DJ ici, est-ce que c'est facile? Non, c'est très difficile, surtout lorsque tu viens d'une ethnie. Parce que ce n'est pas nous, en tant que haïtiens, qui contrôlaient les clubs. C'est vraiment d'autres races. Donc, il fallait être polyvalent et être capable de se mélanger avec la communauté, les communautés émergentes en ville. Donc, j'ai réussi à faire ça. Ça m'a aidé à m'exporter. J'ai réussi à avoir des contacts. Et bon, ça a bien allé. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas à me plaindre. Et quand on dit qu'on a réussi à s'exporter, donc on est où maintenant? Ah bon, j'ai vécu cinq ans à Miami. Déjà là, c'était un export qui était incroyable. J'ai adoré l'expérience. Ça m'a permis aussi de développer mes aptitudes au niveau choix musical. Parce que lorsque tu es à Montréal, les radios sont un peu contrôlées beaucoup par le CRTC. Ça fait qu'on n'avait pas accès à beaucoup de musicalité. Ça m'a permis d'explorer des divergences. Et j'ai réussi à implémenter mon swag, comme on dirait. Tandis qu'arrivée à Miami, il y a le côté, la port latin, il y a le côté haïtien, le côté créole, le côté de la caraïbe, le reggae, le reggaeton, comme on dit. Alors, quand on arrive et on revient ici, on a une richesse en nous. C'est une richesse qu'il faut absolument voyager pour pouvoir la comprendre. Tout à fait. Tout simplement. Et quand on revient, est-ce qu'on essaie de, justement, faire dépasser ces obstacles-là, briser ces barrières, ces chaînes qui font qu'on est tout le temps limité ici à Montréal? Oui, pour faire ça, il faut avoir compris qu'il faut devenir, pas nécessairement un boss, mais un entrepreneur. Ce qui veut dire, comprendre que ce n'est pas parce qu'on est d'une couleur, blablabla, qu'on ne peut pas avoir quelque chose qui nous appartient. Et contrôler un département. Non seulement je suis DJ, oui, mais j'ai aussi eu un blog. J'ai fait des entrevues avec des artistes de renom, tels que 2 Chainz, Wyclef Jean, des grands artistes. Donc, il faut trouver quelque chose qui va te donner un edge, qui va te donner un plus, dans le fond. Tout à fait. Alors, pour les jeunes qui regardent le bottin haïtien, est-ce que ça vaut toujours la peine d'être DJ en 2017? Bien sûr, bien sûr. C'est un atout. C'est quelque chose qui va vous aider à pouvoir exceller dans même une autre option que vous avez dans la vie. C'est-à-dire, c'est un outil promotionnel. Il faut vraiment comprendre, être un DJ, vous atteignez beaucoup de gens. Donc, n'importe quoi que vous entreprenez dans la vie, vous allez avoir la chance d'atteindre le plus de gens. Donc, si je voudrais devenir soit coiffeur ou dessiner, si je serais un artiste qui dessine, j'ai la possibilité de montrer mon talent à plusieurs gens. Donc, c'est une porte. Alors, c'est une porte d'entrée pour peut-être toutes sortes de métiers artistiques, dans le fond. Exactement, oui. Et maintenant, DJ Dax, où est-ce qu'on vous voit? On est là au Melting Pot, à la Place des Arts, dans le cadre de Juste Pour Rire, mais après. Si on veut suivre DJ Dax, comment on fait? Bon, le moyen le plus possible, c'est sûr que c'est les réseaux sociaux. Sur Instagram, I am DJ Dax. Vous allez voir ma vie assez... Je suis à bouche-fouette, à l'affût de ce qui se passe, parce que, justement, je reviens d'Atlanta, je suis avec Rick Ross, dans le mansion pool party, the biggest pool party ever. Name dropping. Yeah, yeah. I was at White Clef, two weeks ago, in Toronto, for like the biggest Samsung event. So, il faut suivre pour comprendre, donc, Twitter, DJ Dax, Instagram, I am DJ Dax. Facebook, DJ Dax, globally known, ce qui reflète un peu mon périple à travers le monde. Globally known. C'est merveilleux. Alors, DJ Dax, on vous souhaite bonne chance, de 1. On vous dit de continuer cette belle aventure, et qu'un jour, on vous verra avec les Rick Ross de ce monde, tout près, ici, à Montréal. Alors, DJ Dax, peace out. Yardly Cavana, toujours sur l'esplanade de la Place des Arts, en compagnie des gérants de Freakies, qu'on vous a présenté un peu plus tôt. Alors, on a les jumeaux, on a Alex, c'est bien ça ? Alex, c'est ici. Oh, mon Dieu, Marassa a mélangé. Alors, on a Alex, on a Alain, et on a Jeff. Mais Jeff, on Marassa, non ? C'est juste deux messieurs, ça, oui. Alors, ces messieurs-là, vous travaillez dans le background avec Freakies. Alors, parlez-nous de comment vous avez aimé leur performance tout à l'heure, parce que moi, j'ai trouvé ça vraiment charmant. J'ai trouvé, j'ai l'impression que j'étais dans une ambiance de carnaval. Est-ce que vous êtes fiers de vos boys ? Tout d'abord, oui, on est impressionnés, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On ne savait pas qu'est-ce que la foule allait nous réserver, s'ils connaissaient la musique également. Fait que lorsque je suis arrivé, j'ai vu la foule en train de chanter. Mais moi, j'ai pris mon cellulaire, j'ai filmé, puis j'ai oublié le sel, je me suis mis à regarder directement. Aïe, aïe, aïe. Je crois que ça veut dire que... J'étais super impressionné. Voilà, ça vous a impressionné aussi. Et Jeff ? Moi, je trouve que pour des jeunes de Montréal, je trouve qu'ils sont venus avec une nouvelle énergie, quelque chose qu'on ne voit pas nécessairement à tous les jours. Puis on est fiers qu'ils soient haïtiens, puis ça se passe comme ça, que les gens les soutiennent aussi beaucoup. C'est bon, ça. Moi, j'ai aimé le feeling, parce qu'il y a des gens qui semblaient déjà connaître la chanson parée. Même ceux qui ne savaient pas, ils se sont mis à chanter et à scander ça. J'ai trouvé ça superbe. Et de ton côté, monsieur Alain ? Moi, tout ce que je peux dire, c'est que je suis fier des gars. Honnêtement, pourquoi moi ça, ils sont haïtiens. Puis des gens pensent qu'ils sont africains, mais non, c'est haïtiens. Puis le fait d'être dans ce milieu étranger, puis de pouvoir lever la faute, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, honnêtement, je suis fier des gars. Puis on va travailler encore plus fort pour aller à l'autre étape. Et la vidéo sort bientôt. Et les gens pourront apprendre une petite danse avec ça et en même temps. Et c'est de la populariser le plus que possible. Voilà. Alors, le beauté a ici un peu comme vous le savez. Freakies nous a dit, oui, on pouvait les suivre. Et Freakies nous a dit qu'ils travaillaient en équipe. Alors l'équipe est là. Et il y a d'autres gens aussi qui ne sont pas là, j'imagine, d'autres membres de l'équipe. Il y a beaucoup de gens qui les soutiennent. On a une belle équipe. Effectivement, on doit saluer tous les gens qui nous supportent indirectement. Je veux parler de Maxime Solan, Andy, François. Il y a beaucoup d'autres corps qui nous aident énormément. Varda, Étienne surtout. Varda, my girl. Exactement. Varda nous aide beaucoup. Puis Alexis, Étienne. Alexis, Étienne, le fils aîné de Varda. Ma boy. On ne peut pas l'oublier surtout. On ne peut pas l'oublier. C'est un jeune homme merveilleux. On veut faire un mouvement à Montréal. Tout comme Drake a fait à Toronto. Nous, on veut mettre Montréal sur la map. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas les ressources pour ça. Mais la passion des gens fait en sorte qu'ils travaillent en collaboration avec nous. Donc, tout le monde met leur grain de sel sur le projet. Puis, c'est ça qui va faire qu'on va réussir. Je le crois. Moi aussi. Moi aussi à 100%. Nous le croyons. Nous le croyons. Suivez-nous sur Instagram, Freakies Official, on Facebook et YouTube. Et vous allez découvrir au fur et à mesure nos futurs projets. C'est merveilleux. Oui, on a une playlist. On a une playlist qui sort la semaine prochaine. Donc, les gens peuvent aller sur Soundcloud et écouter les nouvelles musiques qui vont sortir la semaine prochaine. Les gars de Freakies nous ont dit tout ça. Mais c'est bien de faire un rappel au botin haïtien.com. Et je veux vous remercier messieurs. Parce que pour nous aussi, ça a été phénoménal. J'avais l'impression, comme j'ai dit, que ça a rendu l'ambiance ici sur l'esplanade. Une ambiance carnavalesque. Mais une ambiance carnavalesque, mais montréalaise. Haitiano-montréalaise. Merci à toi. Ça me fait un grand plaisir. Est-ce que nous candidions un petit mot en créole pour botin haïtien.com ? Non, non, non. Botein haïtien.com, ça va faire. Nous remercions nous pour le travail et nous espérons nous apprendre bientôt. Ça va être de qui vont nous suivre, qui vont nous contacter. Botin haïtien.com, sur Facebook. On est sur YouTube. On est sur Twitter. On est sur Instagram. On est sur tous côtés. Et puis, je suis sur ma page personnelle, Yardly Kavana aussi. Alors, qui s'envoie le DJ pour Botin haïtien ? Ben, nous remercions Botin haïtien en pile. Puis, son bon travail d'en faire. On a continué à suivre nous sur tous les réseaux sociaux. C'est bien. Parce que c'est une à l'autre. C'est pas dans un sens seulement. Il ne faut pas aller dans deux sens. L'union fait la force. L'union fait la force. Mais il faut nous montrer que l'union fait la force. Sans problème. Bon, dernier mois. Sans problème. Bon, dernier mois. M'abdi tout le monde. Moi, merci nous en pile. Suive Botin haïtien. Botin haïtien.com. Et puis, Freakies a peut-être support nous toutes. C'est ça. Sans nous ne pas arriver à venir. Quand nous voulons aller. Ah, elle a privé quand même. Quand même. Yardly Kavana toujours sur l'esplanade de la Place des Arts. Dans le cadre de Juste pour Rire avec le Melting Pond. Vous voyez, je danse, je danse, je danse. Et je suis avec un fin danseur, qui est un fin cuisinier. Et aussi, mon Dieu, il fait des desserts, des douces. Mes amis, il ne va pas aller. Il fait un rapport mal. Ouh, en tout cas. Il faut présenter toi, parce qu'il est trop petit. Il ne va pas être capable. Merci, merci. Donc, je suis Edouard Albert Archer. J'ai vécu en Haïti quelques années. Et puis, bon, comment ça a commencé? Vraiment, c'est ma mère. Et aussi, un peu mon père aussi. Parce qu'il aime manger, donc, on aime manger à la maison. Donc, comment ça a commencé? Ça fait peut-être cinq ans. Donc, j'ai décidé de pousser vers la cuisine, la gastronomie haïtienne, la gastronomie italienne, française. Et maintenant, je vais terminer à l'ITHQ. Donc, je vais avoir mon diplôme pour devenir chef. Je ne suis pas encore chef, du tout. Mais, je travaille en ce moment au Laurie Raphaël. Je travaille à Cuisine Resto Bar. Et aussi, je travaille avec un autre collègue, Harry Drolet. Et on pousse pour aller plus loin. Et donc, c'est vraiment ça notre but, c'est de pousser pour aller plus loin. On n'a pas le choix. Et il faut dire qu'avec chef Harry Drolet, ils font de bons petits plats. Ils inventent des nouvelles sauces, des nouvelles façons d'apprêter la cuisine haïtienne. Parce qu'ils ont voulu pousser la cuisine haïtienne à nos niveaux. Ce n'est pas juste gris aux bananes pesées, du à brocoler. Ce n'est pas juste ça, la cuisine haïtienne. Donc, quand on parle de fine cuisine, on voit vraiment qu'on va travailler l'aliment. On ne va pas juste le donner bouillir et puis c'est tout. Si il n'y a pas un banane, il n'y a pas un banane pesé, pesé. Aïe, aïe, aïe. Et puis, il faut dire que ce jeune homme n'a pas seulement le talent culinaire, mais c'est un fin danseur. D'ailleurs, ça capte pas, c'est la tête chaise. Alors, je disais, ce jeune homme est un fin danseur, pas seulement au niveau culinaire, mais vraiment, il faudrait que tu nous donnes quelques petites démonstrations de pas. Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, énerve. Eh, papa, tu. Amoué, amoué, amoué. Mais le bagage. Eh, 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 quand. J'ai mon associé ici, le photographe. Bien donc. Ah, je fais photography. Alors, c'est merveilleux de voir la jeunesse haïtienne qui... Non, mais c'est un très grand photographe. On y arrive, on y arrive. Mais je disais, c'est merveilleux de voir la jeunesse haïtienne qui reprend possession de ses racines et qui en fait comme une explosion. Exactement. Et qui fait une merveille avec ça. Moi, je trouve, je suis fière, vraiment fière. Alors, il y a le photographe qui est l'associé, mais associé à quel niveau ? Associé par rapport à la cuisine, donc il est toujours là avec moi, sous-chef, et aussi en photographie, on fait de la photo. Depuis avant la cuisine, on a fait la photo, archer photographie, donc il va vous en parler un peu plus. D'accord. Alors, vous vous présentez pour nous ? Oui. Mon nom, c'est l'NC Archer, revanche. Puis le groupe qui a juste sorti, Freakies. On s'occupe de tout ce qui est visuel, en fait, vidéo, photo. En ce moment, on a fait la photo pour la promotion des singles qu'il vient de chanter, il paraît. C'est ça, en fait, on fait tout ce qui est photo, vidéo, pour promouvoir marketing. C'est seulement pour Freakies ? C'est pas seulement pour Freakies, nous, on a notre compagnie qui est Archers Photography. On fait de la photographie commerciale et aussi de la mode à Montréal. Puis c'est pas seulement le seul groupe qu'on travaille avec, on travaille avec plusieurs groupes, en fait. Alors, si je comprends bien, maintenant, on a des gens... Alors, à mon époque, on critiquait quand les gens avaient trop de talent, ça veut dire qu'on s'éparpillait. Mais finalement, je vois qu'il y a un retour vers ça, vers le fait qu'on ne se limite pas à un seul talent. Donc, vous êtes dans la cuisine, vous êtes dans la photographie, et DJ aussi. Alors, voilà. Mais les Haïtiens, c'est ça. On est multi-artistes, multi-talentieux, et on est là pour faire avancer les choses. C'est ça, c'est sûr. C'est la nouvelle génération. En fait, l'un des meilleurs conseils que j'ai eu de mon grand-père, ça a été de toujours faire ce que tu aimes dans la vie, en fait. Moi, j'ai commencé dans la musique, on a commencé dans la musique. Tout ce qui est audiovisuel, c'est comme il y a beaucoup de personnes dans notre famille qui font ça, en fait. Ils m'ont toujours poussé à faire ça, puis de ne pas s'arrêter juste à, comme si tu aimes la photo, si tu aimes d'autres choses, pourquoi ne le pas faire, en fait. Alors, c'est tout ça qui est comme si j'aime la musique, puis la photo, la photographie, la vidéo, c'est ça. Si je me lis ensemble, pourquoi pas, en fait. Il ne faut pas se limiter. C'est ça, oui. Mon père disait toujours, il faut avoir de la passion. Si ce que tu aimes, tu es passionné pour, tu vas bien le faire, ce ne sera pas un travail. C'est sûr. Ça va être le métier, mais un métier que tu fais avec goût, avec joie et avec passion. Alors, merci infiniment. Merci à vous aussi. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot pour lebotterhaïcien.com? Nous sommes haïtiens, nous l'avons à faire Montréal avancer. Ensemble, nous sommes, nous sommes, nous sommes arrivés. Belle bagaille. Merci. Et même, il faudrait dire un petit mot en créole, parce que là, nous l'avons parlé. C'est un mot en créole qui fait. Exactement. Donc, ça m'a dit, c'est que si nous jeunes, pas arrêter, si tu as regardé, comme si le monde avait pensé, pensé à avoir, et puis nous parlons plus loin passé. C'est un mot en créole. C'est ça, même. C'est ça, net. Merci. Merci, en pile. Je me retrouve toujours dans l'esplanade, au milieu de la foule, les gens qui sont en train de profiter de Michael Brun. Je me retrouve avec Justin. Comment vous avez aimé le show de Michael Brun jusqu'à présent? C'est très bon, c'est très bon. Et est-ce que vous sentez que ça a réchauffé notre été, qui est médiocre? Non, l'été est toujours bon à Montréal. Oui, toujours bon. Toujours bon. Même ici, toujours. Merci de plus. Merci, Justin. Les filles, les filles, les filles. Alors, dites-nous, comment vous avez aimé le show de Michael Brun? Ah, c'était super. C'était super. Oui, oui, c'était super. C'est bon. Oui, c'est super bon. Oh, je vais regarder. Allô? En anglais, en anglais. Oui, c'est clair. Mais, mais, ous, ous, ous. On fait mal, on fait mal. Ok, regarde. Ok, deux secondes. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est génial ! C'est ma première fois ici ! Merci beaucoup ! J'ai pas la tête ! Je veux dire... Comment ça a été pour toi cette soirée ? Cette partie de la glace ? C'est très chaud ! C'est très chaud ! C'est vraiment chaud ! C'est très chaud ! C'est réveillé ! C'est réveillé ! C'est génial ! C'est génial ! C'est génial ! C'est la première fois pour vous ? Oui ! C'est notre première fois à Montréal ! Montréal ! Donc, où est-ce que vous êtes ? C'est Kansas City, Missouri ! C'est génial 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 ! C'est vrai ! Alors, ces jeunes hommes viennent de Kansas City, Missouri, aux Etats-Unis ! Et vient d'Espacito qui joue pour nous ! Alors, ils nous disent que quand ils viennent ici, les parties, c'est... comment on dit encore ? C'est sa neppe ! Alors, ils nous ont dit que la musique de Michael Brun et tout ce qu'ils ont vécu dans le Melting Pot, c'est... WOW ! Ils ont dit que c'est au top pour eux ! Alors... Tell me, will you come back to Montreal ? Oh, yeah ! We're gonna make this an annual trip ! Oh, that's good ! That's very good ! Yeah, we love it here ! Oh, God ! So, you have to follow us on... because you're gonna see all this... So, you'll be able to live it again ! Okay ! Okay ! Thanks a lot ! What was your name ? I'm Dan ! Dan ? And Jake ! And Jake ! I'm Yardley ! Thanks, it was a pleasure ! Thank you so much ! Thank you so much ! Wow ! Tell me... Hi ! How are you doing ? So, you're from Kansas City also ? No, I'm from Portland, Oregon ! Oh, wow ! I used to go there ! Yeah ! Yeah ! Awesome ! Because I used to live on the... West Coast ! Awesome ! Yeah, I love it ! Beautiful place ! How do you love all of this ? I think it's amazing ! Yeah ! And out in the public ? Such a warm day ! This is like awesome ! Yeah ! It's been a lousy summer so far ! In terms of weather ! But this is great ! This is great ! Yeah ! We don't have this back home ! No ! So, enjoy ! What's your name ? Elena ! Elena ! You'll be working on this, Elena ! And you'll see all of this back home ! Awesome ! Again and again on Facebook ! Cool ! Thank you ! Thanks a lot Elena ! Elena nous disait qu'elle a aimé qu'elle vient de Portland en Oregon et qu'elle n'a pas pu vivre ça chez elle ! Elle n'aurait pas pu vivre ce phénomène alors elle a partagé ça avec nous ! Alors... Alors ce monsieur qui nous a dit comment les Haïtiens... Ouais ! Moi j'adore les Haïtiens ! Alors pourquoi ? Parce que vous aimez la vie ! C'est vrai hein ! La danse et puis la chante ! Ouais ! Ouais ! Comme vous dites qu'on aime la vie et qu'on aime la... Vous, vous aimez manger ? Seulement ! Alors nous, on vous invite à la journée de la cuisine Haïtiens le 18 août prochain ! Oui ! Vous allez ? Oui ! Avec votre famille ! Avec vos amis ! Pour venir avec tout le monde ! Je suis la marraine de l'événement avec... Moi chez moi à plus ! Avec... Alors si tu vas sur le site de beauté-haïtiens.com, tu vas pouvoir acheter ton billet ! Et je retrouve ces deux belles dames qui s'amusent depuis tout à l'heure ! Comment vous avez aimé le spectacle de Michael Brown ? On a très aimé ! Très 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 ! C'est merveilleux ! C'est le fun ! On peut bouger ! On s'amuse ! Ah oui ! Ça fait l'été chaud là ! Oui ! Très chaud ! Très chaud ! Et est-ce que c'est la première fois pour vous ? D'entendre ce genre de musique ? Pour moi oui ! Oui ! Et est-ce que c'est... Comment ça donne un peu à danser ? Ah ! J'aime bien ça ! Elle dry, c'est un rap français par exemple ! Elle aimait ça ! C'est bon ! C'est bon ! Alors maman suit le beat de son fils ! Comment ? Maman suit le beat de son fils ! C'est merveilleux ! C'est merveilleux ! Il faut qu'il nous initie à d'autres choses ! Oui ! C'est génial ! Et vous vous appelez comment ? Marie Chantal ! Marie Chantal ! Vous pouvez dire un petit bonjour au boutin haïtien.com pour nous ? Oh oui ! Bye ! Bonne soirée ! C'est merveilleux ! C'est merveilleux ! Bonne soirée à tous ! C'est super merveilleux ! C'est bon ! Merci ! Bonne soirée ! Amusez-vous bien ! Eh bien Yardli Kavana, toujours sur l'esplanade de la Place des Arts, pour le Melting Pot. Je me trouve en compagnie de Michael Brun de nouveau, qui vient juste de nous donner une performance superbe. Les gens ont adoré, les gens ont aimé, qui impressionnent jusqu'à présent. Parce que là où tu es sur scène, comment est-ce que tu réagis à ça ? C'est ça ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai joué à la musique haïtien, musique hiphop, électronique. J'ai vraiment aimé tout. J'ai beaucoup de l'énergie, donc j'étais vraiment content. J'ai beaucoup de l'énergie. Et puis j'ai eu une surprise, j'ai eu des messieurs Freakies qui ont joué à voir, qui ont joué à voir. J'ai vu mon démo de la semaine dernière. J'ai vraiment aimé. J'ai joué ensemble, j'ai joué ensemble. C'est une à l'autre, comme on dit. C'est une génération. J'ai rencontré un peu plus tôt. J'ai eu des questions qui ont joué dans notre tête, dans notre équipe. Et nous avons parlé de ça, où tu as choisi la musique haïtienne, où tu as parlé que c'est parce que c'est ça que tu es content, que tu es content. Mais est-ce qu'on a une autre raison plus fondamentale par rapport à ça ? Bon, là, vous commencez à voir l'histoire de la musique haïtienne. Et puis vous comprenez que ces musiques qui sortent de l'Afrique, et qui rentrent dans un pays, dans Haïti, pendant un période d'histoire dans un pays, qui vraiment créent des pays. C'est là que les pays de Haïti, d'Haïti, ont créé avec la musique. C'est combiné. Donc là, j'ai compris ça. J'ai commencé à faire un petit research là-dedans. Il y a des rythmes qui ont joué les mêmes rythmes qui ont joué 500, 1000 ans, 100 ans avant, une génération avant. Il y a commencé à faire des raisons pour que ça ait eu le rythme. C'est ça, c'est ça. Et ou est-ce qu'il y a des Cubains, ou est-ce qu'il y a des haïtiens. Exactement. Donc, ce sont des sons que vous n'avez pas dit. Parce qu'il y a des histoires. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce travail. Parce que je voulais montrer à tout le monde, à haïtiens ou à l'international, n'importe qui, parce qu'il y a des histoires pour expliquer, pour montrer. Et puis aussi, il faut apprendre un peu le bâle. Il faut apprendre un peu le bâle. Parce qu'il y a des rythmes, c'est un rythme qui... Traditionnel. C'est traditionnel. C'est ça, c'est ça. Ça veut dire que, quand nous-mêmes nous relèves à la musique racine, ça veut dire vraiment des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Donc, c'est normal. Ou même, vous voulez continuer à propager ça, pour la jeunesse comprendre la valeur. Et vous connectez avec un concept. C'est ça. Et bien, c'est une question d'abord. Au niveau, comme vous voulez connecter avec un concept, au niveau spiritualité, est-ce qu'il y a un aspect qui fait que vous êtes connecté avec la musique, ou vous sentez ? Oui. Je suis certaine. 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 Mais je suis certaine. Et tout Haitien, il y a une même connexion avec ça. Parce que c'est une même personne. C'est une même personne dans tous les pays. C'est ça que je suis dit. Mais ça, c'est vrai. Parce que je pense que, depuis que nous sommes noirs, nous sommes Haitiens, nous sommes Latino-Americans, nous sommes Caribs, nous sommes Africains, qui sont dans l'Afrique, et qui sont dans l'Asie. C'est ça. Il vient de jouer dans notre trip. C'est ça. Donc ça veut dire que son rit est ancestral. Oui, oui, oui. Qu'il a longtemps, il est dans nous-mêmes. Il faut que vous ayez respecte tout. C'est ça. Pour prendre plus de temps avant de mettre son cerveau dans la musique. Parce que j'ai voulu faire une façon pour que vous ayez respecte pour tout ça qui est fait avant, tout l'artiste qui travaille sur ça avant. Parce que ce n'est pas un petit bâle. Pourquoi ? Vous avez raison que vous avez mis l' solemparation. Pas, vous avez compris que vous avez fait. C'est un peu respecte pour tout le monde qui fait la musique, qui crée son ça. Et c'est ça. Tout le monde qui m'a fait avec nous, c'est pour montrer qu'elle sûre que vous a fière de ça, qu'elle s'aggrave de ça, qu'elle s'aggrave de ça et qu'elle s'aggrave de ça. comme ça, et qui aient respect pour culture, pour richesse culture, pour les ancêtres. Et puis pour pays, Haïti vit des moments très difficiles, mais il faut nous dire que Haïti, c'est la première république noire, nous connaissons, nous connaissons. Alors, pour les gens qui ne comprennent pas le créole, il faut que je vous dise, bon, je posais la question à Michael Brun pour savoir pourquoi il a choisi la musique de nos ancêtres, le rara et tous ses rites ancestraux. Eh bien, il nous dit parce qu'il se sentait connecté à ça depuis longtemps, il les a choisi avec beaucoup de respect, il n'a pas pu les mettre dans sa musique comme ça, il a décidé de mesurer tout ce qu'il faisait parce qu'il voulait respecter tous ceux qui étaient passés avant lui. Et pour ça, je le félicite, je trouve que c'est merveilleux et pour les gens qui parlent anglais, well, you know, I'm gonna ask you the question in English, because you decided to put rara, compa, and all that, and all those drums and those rhythms, you did that because you respected something out of that, you know, there's something, there's a feeling, there's something that connected to you. Yeah, I always felt that growing up, listening to the rara bands when I was a kid, and not understanding what those sounds were, and it took me such a long time in my own career, before I started incorporating Haitian sounds into my music, because I didn't want to do it wrong. I didn't want to do it quickly and do it in a way that didn't properly pay respect and tribute to what's been done before. So, I really look up to what's been created in Haitian history and in Haitian music and culture as a whole, art. So, that was first and foremost, before putting anything out, I had to think about it, and I had to really focus on making it right. It had to be done right, and it didn't matter how long it took, but I was gonna do it right. And you did it right. And we thank you, on te remercie, we n'a premercio, pour le fait que ou prend temps pour rencontrer nous avec Botaïcien.com, et que ou t'es là, dans Montréal, mes amis, m'emmoune qui pas te connaît Michael Brun, ben j'audia, il y a conne Michael Brun. Pour ceux qui connaissait pas Michael Brun, maintenant vous connaissez Michael Brun. So, for all of you in Quebec, Montreal, Canada, who didn't know Michael Brun, now you know. So, be on the lookout, you know, Google, YouTube, and everywhere, Spotify, hein, parce qu'il y a grozin. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver très bientôt, hein, il y a quelque chose qui nous prépare. Yeah, stay tuned, stay tuned, that's all I can say. That's all I can say. Alors voilà. Alors merci infiniment, Michael Brun. Merci en pile. Thank you so very much. Thank you. Because you were thrilled to have here, and thank you for the respect that you show to our culture. I appreciate it. Merci en pile pour respect que le baille, culture haïtienne, musique haïtienne, non. Et c'est la jeunesse qu'on a fait tout Haïtien continuer, a bien respect pour music, a bien respect pour culture, a bien respect pour sa haïtienne, non. Que c'est la jeunesse, que c'est en sérieux, pour nous qui avancer, puis devant, ensemble, ensemble. C'est comme ça l'union fait la France. Merci en pile. Thank you so much. Sous-titrage Société Radio-Canada Journée de la Cuisine Haïtienne Une activité de BoutinHaïtien.com Aïtienne Aïtienne Aïtienne